L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 16 août, le salut, une expérience quotidienne. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La chute de Pierre ne fut pas instantanée, mais graduelle. Sa présomption l'amena à croire, à se croire sauvé, et petit à petit à renier son maître. Nous ne devons jamais nous fier à nous-mêmes, ni penser que nous sommes à l'abri de la tentation tant que nous sommes ici-bas. Ceux qui acceptent le Sauveur, si sincère que soit leur conversion, ne devraient jamais apprendre à dire ou à croire qu'ils sont sauvés. C'est une affirmation propre à égarer. Chacun devrait s'efforcer de cultiver l'espérance et la foi. Mais alors même que nous nous donnons à Jésus, et que nous avons l'assurance d'être appréciés de lui, nous ne sommes pas encore à l'abri de la tentation. Celui-là, seul, qui surmontera l'épreuve, recevra la couronne de vie. Ceux qui se convertissent et qui disent dans leur premier élan de foi « Je suis sauvé » pour le risque de mettre leur confiance en eux-mêmes. Voici l'avertissement qui nous est adressé. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12 Beaucoup de ceux qui font profession de christianisme n'arrivent jamais à une maturité chrétienne. Ils admettent que l'homme est tombé, que ses facultés sont affaiblies, qu'il est devenu incapable de perfectionnement moral. Mais ils affirment que le Christ s'est chargé de tout le fardeau des souffrances et du renoncement. Et ils ne demandent pas mieux que de lui laisser porter. Ils disent qu'il ne leur reste qu'à croire, alors que le Christ a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Nous ne devons jamais nous déclarer satisfaits de notre condition, cesser de progresser et dire « Je suis sauvé ». Quand une telle idée est cultivée, les motifs de vigilance, de prière, d'efforts persévérants pour monter plus haut, cessent d'exister. Aucune langue sanctifiée ne prononcera ces mots avant la venue de Christ, quand nous franchissons les portes de la cité de Dieu. Alors, il sera tout à fait à propos de donner gloire à Dieu et à l'agneau pour une délivrance éternelle. Ce n'est pas au moment de revêtir l'armure que l'on peut s'attribuer la victoire, car il faut combattre et gagner la bataille. Celui, la seule, qui persévère jusqu'à la fin, sera sauvé. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec le-reste.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada